Bonjour, c'est Margot Lafitte, je suis très heureuse de vous retrouver sur le circuit de Mirval près de Montpellier. C'est le centre d'essai pour le développement de la marque Goodyear. C'est un site privé, c'est donc un privilège d'être ici aujourd'hui car ils nous ont ouvert les portes. Je dis nous parce que je suis accompagnée de 6 clients à l'eau-pneu qui vont pouvoir tester la performance du tout nouveau Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, qui est le digne successeur du Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5. On va pouvoir le tester à travers divers ateliers. Le premier, c'est le slalom. On y va ! L'idée, c'est donc de tester le pneumatique sous contrainte, à une allure assez dynamique. Bien sûr, on va emmener le pneu le plus loin possible, mais les lois de la physique ont leurs limites. J'ai hâte de voir en tout cas ce qu'en pensent les clients à l'eau-pneu, mais d'abord, c'est mon tour. Alors, c'est important de voir aussi, finalement, l'adhérence qu'on a, la stabilité. Oui, donc c'est top. C'est vrai que souvent, on se demande si c'est la voiture qui a cette réaction-là, mais c'est le pneu. Quand on s'appuie clairement en slalom comme ça, le challenge, il est sur le pneu. C'est notre lien toujours à la route. Je suis impressionnée par la performance sur un sol sec comme ça. En fait, on a l'impression que la zone de contact du pneu s'adapte au style de conduite qu'on va avoir, que chacun a, c'est grâce à un mélange de gomme, finalement, de la marque Gaudière. Et puis surtout, c'est un pneu qui est optimisé pour répondre aux contraintes qu'on va lui imposer. Là, c'est top. C'est assez incisif. Oui, il y a une bonne accroche. Ah ouais, là. C'est vraiment un bon pneu. J'ai pris la confiance avec ce pneu. On est bien guidé, en fait. Il n'y a pas de flou dans la direction. Alors, on passe maintenant au deuxième atelier. C'est l'atelier freinage. On va tester ça sur sol sec et sur sol mouillé. Alors, pourquoi mouiller ? Eh bien, parce que le pneumatique est doté d'une technologie spécifique qui permet d'améliorer la performance dans ces conditions-là. Je vous parlais tout à l'heure du mélange de gomme qui offre plus de contact avec le sol et qui dit plus de contact, dit plus d'accroche, donc plus d'adhérence, même sur sol mouillé. On y va. Stop ! Ça ne bouge pas, ça freine droit. La voiture ne dérobe pas, la voiture ne bouge pas. Ce qui est fou, c'est qu'en sensation de frein, que ce soit sur le sec ou sur le mouillé, on n'a presque pas l'impression d'être sur le mouillé. C'est ça le plus impressionnant, je trouve. Super ! Ça, j'adore ce genre d'atelier parce que c'est très concret. On a finalement un freinage en ligne droite. Il y a une voiture qui ne dérobe pas. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, la sensation d'avoir cette accroche du pneu, même au niveau de l'oreille, on entend que ça accroche, que ça adhère. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'on ne sent pas la différence, finalement, entre un freinage d'urgence sur le sec et sur le mouillé. Le pneu nous met en sécurité, quelles que soient les conditions. Vraiment très bon grip, très bonne adhérence. C'est un bon pneu, il n'y a pas... L'une des caractéristiques majeures du Goodyear Eagle F1 Asymmetrix 6, c'est qu'il a été conçu pour être compatible avec les voitures électriques aussi. Alors, ça veut dire un pneu moins bruyant que son prédécesseur, mais aussi qui offre moins de résistance au roulement pour plus d'autonomie. Mais c'est là l'exploit, c'est surtout sans perdre de l'adhérence. On y va, on essaye ça. Ok. Là, c'est impressionnant. Ah bon, d'accord. Impressionné, c'est vrai que c'est assez bluffant de voir finalement qu'il n'y a pas de différence. Et pourtant, on a presque, je ne sais pas quel est le poids exact, mais plus de 500 kg de différence. Donc, on s'imagine avoir une voiture plus lourde à emmener. Et pour autant, en fait, le ressenti du pneu est absolument identique. C'est-à-dire, ça t'accroche et c'est ça qui est assez bluffant avec ce pneumatique-là. Allez, on passe aux choses sérieuses maintenant. Le prochain atelier, c'est du roulage sur circuit. Alors, pour rappel, ce n'est pas un pneu qui est destiné au circuit. On est dans ce contexte-là pour assurer la sécurité de nos clients. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va le contraindre un peu plus. Ce pneu, on va le pousser dans ses retranchements et son dessin asymétrique va certainement nous aider pour une conduite plus dynamique et plus sportive. C'est parti. Ce qui est intéressant sur circuit, bien sûr, c'est de tester le pneu dans les conditions extrêmes. On ne va jamais conduire comme ça sur la route, mais ça permet au moins d'aller un peu plus à la limite. Sur une utilisation comme ça, sportive, dynamique, on a un pneu qui reste très stable. Au freinage, à l'accélération, en courbe, là où on le contraint le plus, finalement, c'est un pneu qui, même dans la durée, au fil de tour, reste à performance stable. Donc, c'est intéressant d'avoir un pneu aussi complet qui peut avoir une petite utilisation sportive comme ça avec ce dessin asymétrique, mais aussi qu'on utilise au quotidien et dans des voitures électriques. Ah ouais, ça tient, c'est impressionnant ! Ça donne quand même qu'il y a pas mal de grippe et je suis carrément en confiance sur la voiture et sur le pneu. C'est un pneu qui accroche. En maintien latéral ou en accélération, je veux dire, il n'y a pas de patinage. Et voilà, on a terminé l'atelier performance sur le circuit, mais il y avait encore quelque chose qu'on voulait essayer, bien sûr. C'est le confort sonore qu'on peut avoir dans une voiture électrique avec cette pneumatique-là. C'est ce que je vais tester tout de suite. Alors, ce pneu Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 a donc été conçu pour être sur les voitures électriques. Mais évidemment, par rapport à son prédécesseur, il a fallu améliorer le bruit. Donc ça, ça a été beaucoup travaillé et c'est absolument colossal ce qu'ils ont réussi à gagner, à obtenir ces trois années de travail. C'est une belle journée qui se termine ici sur le circuit de Mirval. On a essayé la nouvelle génération du Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 et on a testé le fait qu'il soit ultra performant dans plein de conditions différentes. On l'a testé au freinage, bien sûr, sur sol sec comme sur sol mouillé. On l'a également testé sur circuit, à un passage en courbe rapide ou encore aux accélérations. Bref, c'est un pneu qui est très polyvalent et en plus, il s'adapte à plein de voitures différentes, que ce soit une berline, une voiture sportive ou encore une voiture électrique. En somme, il a convaincu ce pneu aujourd'hui. J'espère que vous aussi, il vous a convaincu. N'hésitez pas, bien sûr, à faire vos retours, à donner votre avis dans les commentaires, à partager aussi, bien sûr. Et n'oubliez pas que le pneu est votre seul lien à la route. Merci d'avoir été avec nous. A très bientôt sur la chaîne YouTube Allopnew.